Coucou mes citrons, j'espère que vous allez bien, et moi je vais bien. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu particulière en facecam, comme je n'ai pas l'habitude de le faire, donc désolée si je suis un petit peu la gênance dans cette vidéo. Enfin bref, aujourd'hui on va parler d'un sujet, donc je pense que vous le remarquerez dans le titre et dans la miniature, en fait on va parler d'une nouvelle chaîne, oui encore, mais vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Donc d'abord je vais essayer d'être très rapide en début de vidéo, pour les personnes qui ça n'intéresse pas de savoir le pourquoi du comment, je vais juste vous expliquer ce qui se passe. En gros j'ai créé une chaîne, enfin non j'ai pas créé une chaîne, j'ai repris une ancienne chaîne, sur laquelle je ferai du contenu Sims, le contenu jeux mobile, le contenu Campus Live à mon sucré suite à Maurice, Visual Novel en général, ainsi que d'autres jeux et des jeux Switch. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description de mon ancienne chaîne en fait que j'ai reprise. Vous avez cette chaîne là, sur laquelle maintenant dorénavant il n'y aura que du MSP, Roblox, Blockstar, Planète et éventuellement Animal Crossing. Pour Animal Crossing je ne suis pas sûre que ce sera sur cette chaîne encore, on verra bien sur laquelle des deux chaînes ça sera le plus important. Et vous avez également les deux autres chaînes que vous connaissez peut-être un petit peu moins, mais Gachazel, donc Gachazel où je fais des histoires de shibis, donc une vidéo par semaine sur Gachazel, et Madame Toilette où il y a deux à trois vidéos par semaine MSP. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à les découvrir, je vous mettrai tous les liens dans la description maintenant. Pour les personnes qui ne s'intéressent pas de savoir pourquoi il y a autant de chaînes et pourquoi ceci, cela, donc je vous invite à quitter la vidéo, ce ne sera pas intéressant pour vous puisque maintenant je vais expliquer. Et pour les personnes qui ont survécu jusque là, je vais vous expliquer maintenant pourquoi j'ai repris une ancienne chaîne pour continuer mes vidéos Sims et autres et compagnie. En fait, vous avez remarqué qu'il y a eu un sondage dans mon onglet Communauté de cette chaîne et du coup j'avais demandé ce que vous regardiez le plus sur cette chaîne et je crois que la dernière fois que j'avais regardé, il y avait environ 60% qui ne regardent que du MSP sur cette chaîne et rien d'autre, rien d'autre ne les intéresse. J'avais demandé à ce que les personnes soient honnêtes et merci de votre honnêteté au niveau des votes et ça m'a aidé à prendre cette décision pour que ce soit le plus confortable pour vous et pour moi. Et du coup, vu que la plupart des gens, plus de 50%, puisqu'il y a eu 60% de personnes qui ne regardent que du MSP sur cette chaîne, et bien j'ai pris la décision que sur cette chaîne dorénavant, il n'y aura que du MSP, du Roblox parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien MSP, aiment bien Roblox aussi et Blockstarplanet parce que c'est relié. Et peut-être d'autres petites vidéos, enfin tout ce que les gens aiment bien regarder en termes de communauté MSP, ce sera sur cette chaîne, il y aura encore des lives MSP bien sûr, sur cette chaîne, donc voilà. Et sur l'autre chaîne, pourquoi je l'ai créé ? Tout simplement parce que quand je faisais du contenu Sims, du contenu même amoursucré, etc. sur cette chaîne, la moitié des commentaires c'était, c'est quand la prochaine vidéo MSP, c'est quand le live MSP, est-ce que tu peux me donner un ticket sur MSP, est-ce que tu peux me donner un cadeau sur MSP, est-ce que tu peux me faire VIP sur MSP ? Et moi, ça m'a un petit peu attristée dans le sens où une vidéo MSP, je mets environ une heure à une heure et demie pour la faire, alors que pour une vidéo Sims, ça peut aller jusqu'à 7h, 8h, pour tout ce qui est, parce que voilà, je prends une heure à filmer la vidéo, le montage, ça peut me prendre 4h, parce que bon, je cut énormément, j'essaie de travailler énormément la vidéo, bon je sais, je ne suis pas non plus une pro montage, c'est pour ça que ça peut me prendre un peu de temps comparé à des vrais monteurs de vidéos, bon c'est aussi le temps que je prenne l'habitude, etc. Et voilà, la création de miniatures qui peut me prendre jusqu'à 45 minutes, puis pour une miniature Sims, ça me prend énormément de temps, parce que je suis un petit peu, moi j'aime bien faire les choses bien, et du coup, compter un petit peu la totalité de temps que ça me met à créer une vidéo Sims, ça me met énormément de temps, pareil pour les autres vidéos, donc friendzoner, où il y a énormément de cuts, énormément de plans que je prends, etc., ça prend énormément de temps, oui je sais, je me répète, et du coup, quand la moitié des commentaires concernent MSP, ben moi je suis un petit peu triste, parce que je me dis que la personne, elle a cliqué uniquement pour regarder, enfin, même pas pour regarder justement, c'est ça le problème, uniquement pour poser le commentaire sur MSP, et se barrer de la vidéo sans la regarder, donc je trouve ça un peu triste, parce que moi déjà, d'une, ça me baisse mon watch time, le watch time étant la temps moyenne que les gens regardent la vidéo, et du coup, ça me baisse mon watch time, qui veut dire un petit watch time, il me semble que du coup, le référencement est moins bon de la vidéo, donc mes vidéos Sims ne sont pas bien référencées à cause de ça, et pour les personnes d'ailleurs qui disent, oui, tu fais ça juste pour la YouTube monnaie, etc., etc., je gagnerais plus d'argent à continuer à faire mes vidéos Sims, et à faire mes vidéos autres que Sims sur cette chaîne-là, parce que justement, les gens qui cliquent, juste pour mettre un commentaire, ben du coup, ils ont souvent la première pub de la vidéo, et du coup, ben moi, étant donné que sur cette chaîne-là, il y a 90 000 abonnés, et que sur l'autre chaîne, il y a 3 000 abonnés, faites le calcul, je gagnerais plus d'argent à continuer à mettre les vidéos ici, donc ça, c'est pour répondre aux personnes qui m'ont dit ça, il y a eu quelques personnes, et pareil, ça m'attriste un petit peu de penser que les gens pensent que je reprends une ancienne chaîne pour gagner plus de YouTube monnaie, alors que pas du tout, c'est le contraire. Moi, je préfère que ma vidéo soit, je ne sais pas comment dire le truc, soit appréciée à sa juste valeur, ok, bordel, à côté, soit appréciée à sa juste valeur, avec le temps que j'ai passé dedans, et que les gens cliquent sur la vidéo, pour, à la base, aller la regarder, je ne dis pas la regarder entièrement, je n'ai pas la prétention de dire que mes vidéos sont si intéressantes que tout le monde les regarde jusqu'au bout, mais que la première intention, c'est de regarder la vidéo, et pas de mettre un commentaire sur MSP sous la vidéo. Enfin bon, voilà, donc ça, c'est les plus grosses raisons qu'ils ont fait que j'ai pris cette décision. Concernant MSP, il y aura toujours des lives MSP sur cette chaîne, il y aura toujours les vidéos, etc. Mais maintenant, la maison des abonnés, quelque chose que vous aimez bien aussi sur cette chaîne-là, du coup, la maison des abonnés, vu que c'est du Sims, ça ira sur l'autre chaîne. Concernant les citrons, parce qu'il y a également la question des citrons, des gens qui disent, oui, mais moi, j'ai économisé des citrons pour la maison des abonnés, je fais comment ? Alors, en fait, les citrons seront liés aux deux chaînes, c'est-à-dire que si vous regardez un live sur cette chaîne-là et un live sur l'autre chaîne, vous avez le même nombre de citrons, et les citrons augmentent pareil, en fait. C'est-à-dire, si vous regardez le live ici, vous êtes à 7000 citrons, vous allez sur un live Sims sur l'autre chaîne, vous aurez toujours vos 7000 citrons qui vont continuer à augmenter. Si vous finissez le live sur l'autre chaîne avec 7500 citrons, je fais un live sur cette chaîne-là, et vous revenez ici, vous aurez vos 7500 citrons, les personnes qui veulent aller dans la maison des abonnés, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas perdu vos citrons, vous pourrez toujours aller sur l'autre chaîne et en chérir pour essayer de gagner une place dans la maison des abonnés. Voilà, donc maintenant, un petit récapitulatif, parce que je ne veux pas que la vidéo dure longtemps, et elle dure déjà longtemps, parce que je parle beaucoup, mais en gros, donc, sur cette chaîne-là, 15L, qui sera renommée 15L MSP par la suite, ou un autre nom, mais ne vous inquiétez pas, il y aura toujours 15L, il y aura vidéo MSP, Roblox, Live MSP, BlackBlockStarPlanet, pardon, sur l'autre chaîne, qui pour l'instant s'appelle 15L Sims, il y aura du Sims, Visual Novel, des lives aussi, des lives Maisons des abonnés, des lives autres, il y aura aussi tout ce qui est Visual Novel, etc., Friends Onay, tous les jeux mobiles, etc., la troisième chaîne qui s'appelle Madame Toilette, je vous le dis, dans l'ordre d'importance, donc Madame Toilette, il y aura 2 à 3 vidéos par semaine, un peu aléatoirement mis dans la semaine, ce sont des vidéos uniquement MSP, 100% MSP sur Madame Toilette, il n'y aura pas d'autres contenus que du MSP, et le petit dernier, qui s'appelle Gatchazelle, qui a, je crois, 2500 abonnés actuellement, au moment où je vous parle, donc Gatchazelle, c'est une chaîne où il y aura seulement une vidéo par semaine, et ce sera du Toxic Love, donc du Toxic Love le mercredi, à 14h, je crois, 14, 15h, bref, ce sera mercredi, une vidéo de Toxic Love, tous les mercredis, donc c'est une série shibi, donc ça n'a rien à voir avec tout le reste, c'est vraiment à part, voilà, pour ceux qui se demandent pourquoi Gatchazelle est mis à part, et pourquoi je ne mets pas sur la chaîne Sims, tout simplement parce que c'est une série qui traite de l'harcèlement, du cyberharcèlement aussi, de trucs d'adolescents, etc., et que des fois, c'est des thèmes qui sont, voilà, qui concernent peut-être plus des adolescents au lycée, et que certaines personnes, étant peut-être un peu trop jeunes pour assister à certaines scènes, ou certains mots qui sont dits des mots forts dans cette série, voilà, même si moi j'estime qu'à partir de 12 ans, on peut déjà regarder cette série, mais certaines personnes, même de 13, 14 ans, des fois sont choquées, donc c'est pour ça que Gatchazelle a sa propre chaîne, pour ne choquer personne, donc voilà, concernant les 4 chaînes, de toute manière, les 4 chaînes seront dans la description, maintenant, ce que je vous invite, c'est à ne pas vous abonner aux 4 chaînes, si le contenu des 4 chaînes ne vous plaît pas, voilà, si vous voulez regarder que du MSP, ne vous abonner que, enfin, restez abonné à cette chaîne-là, et éventuellement, Madame Toilette, si ça vous intéresse, mais ne vous sentez pas obligé d'aller vous abonner à 15 à Sim, si de toute manière, vous ne regarderez pas le contenu, ne vous inquiétez pas, moi, au contraire, je serais bien plus heureuse si vous ne vous abonnez uniquement aux chaînes avec le contenu qui vous plaît, voilà, donc pour les, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit, peu importe ce que tu fais, je regarderai toujours, bah, ce moment-là, je vous invite à vous abonner aux 4 chaînes, pour les personnes qui ne regardent absolument pas de MSP, je vous invite à vous désabonner, c'est triste de dire ça, mais désabonnez-vous de cette chaîne-là, parce que, à part du MSP, Roblox, et Blockstar Planète, pour le moment, je n'ai rien prévu d'autre, voilà, pour ceux qui ne regarderont que du MSP, ne vous abonnez pas à ma chaîne Sims, etc, etc, bref, je pense que vous m'avez compris, voilà, ne vous sentez pas obligés si vous ne regarderez pas de toute manière, voilà, ne vous sentez vraiment pas obligés, et, ah oui, petit, petit, petit asterix, petit PS, pour les gens qui ne me regardent que pour du MSP, si vous allez sur mon autre chaîne Gensel Sims, sachez que, sur les lives, je ne veux pas qu'on me parle d'MSP, oui, parce que, parce que, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont quand même venir et essayer de parler d'MSP sur un live et sims, etc, tout ce qui est sims, pardon, tout ce qui est MSP reste sur cette chaîne, voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour du sujet, j'espère que je n'ai rien oublié parce que je n'ai pas fait de notes, j'y suis allée un petit peu en mode, voilà, un petit peu en mode improvisation, j'espère que je n'ai rien oublié, je pense que j'ai tout dit, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous répondrai, voilà, je vous répondrai et du coup, les vidéos sur la chaîne Tears and Sims commencent à partir de lundi, donc normalement, je poste cette vidéo dimanche soir, donc à partir de demain, vous aurez une vidéo tous les jours à 18h jusqu'à le lundi d'après juste pour rattraper du coup, les vidéos Instagram, Contrôle ma Sims, Lion Challenge, Campus Life, etc, mais après, ce sera 2 à 3 vidéos par semaine, pas plus parce que je ne veux pas je ne veux pas entre guillemets que ça fasse de trop, voilà, bon bah écoutez, moi sur ce, je vous laisse, je vais essayer de vous afficher les chaînes ici également, ok, bah sur ce, moi je vous laisse, je fais de très gros bisous, merci d'avoir été là jusque, enfin d'avoir été là jusque là, ouais, bientôt les 100k sur la chaîne et moi sur ce, je vous laisse, je fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz